Salut, bienvenue sur la chaîne Pro Marketing TV. Si c'est la première fois que tu me suis, je suis Meshat Boney, coach formateur en stratégie marketing. Je partage sur cette chaîne des astuces et des stratégies pour booster ton business sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais te parler des stratégies marketing pour booster ton business sur Facebook. Si tu es dans la vente de produits, la vente de services, que tu as une opportunité à promouvoir, alors reste jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir deux astuces, deux stratégies marketing pour booster ton business. En attendant de commencer, je voudrais que tu t'abonnes à cette chaîne et de mettre la clochette comme ça, tu ne rateras plus les notifications chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Alors, nous allons commencer tout de suite. Lorsque tu veux faire du business sur internet sur les réseaux sociaux et Facebook, tu dois choisir ta stratégie pour pouvoir booster ton business. La première stratégie, c'est la stratégie de prospection ou le marketing de prospection. En fait, le marketing de prospection, c'est ce que la plupart des personnes utilisent aujourd'hui. Mais, nous allons voir un peu de quoi il s'agit et quelles sont les limites de cette stratégie. Et ensuite, je te donnerai une deuxième stratégie. Puis, à la fin, tu me donneras ton avis dans les commentaires entre les deux stratégies. Laquelle irait mieux pour toi dans ton business selon la nature de ton activité? Lorsqu'on parle de marketing de prospection, le mot prospection simplement veut dire essayez de vendre quelque chose. Essayez de convaincre un internaute, un individu, un groupe de personnes à acheter vos produits, à adhérer à votre opportunité. Alors, le marketing de prospection simplement, c'est vous qui courez derrière les personnes. C'est vous qui courez derrière eux dans l'objectif de parler de ce que vous faites, dans l'objectif de vendre, dans l'objectif de promouvoir votre société de marketing, de réseau. Donc, vous courez derrière l'agence parce que vous êtes possédé par la vente. Dans cette stratégie de prospection, la seule chose qui vous motive et qui vous intéresse et qui vous pousse à l'action, c'est comment vendre vos produits. À mon avis, c'est une stratégie égoïste parce que vous voulez simplement vendre vos produits, prendre de l'argent chez les autres contre votre produit, en contrepartie de votre produit ou de votre opportunité. À cette étape-là, avec cette stratégie, le client est en position de force. Cet individu que vous avez en face de vous est en position de force. Et c'est ce qui amène justement la troisième observation que j'ai eu à faire. Vous allez rencontrer des objections. C'est quoi une objection? Non, je ne veux pas. Non, je ne suis pas intéressé. Arrêtez de me parler de ce business. Je dis, je ne veux pas. C'est comme ça que les gens vous parleront sur Facebook, surtout quand vous courez derrière eux. Vous courez derrière eux en envoyant des invitations à tous les demandes d'amis à tout le monde, en rentrant dans les groupes, en demandant aux gens de venir voir ce que vous vendez. Ça, c'est le marketing de prospection. Dans le marketing de prospection, vous êtes celui que vous mettez de l'avant. Vous êtes préoccupé par vous-même, par ce que vous allez gagner en retour. Et voilà les limites. Si vous voyez que c'est cette stratégie que vous êtes en train d'utiliser jusqu'aujourd'hui, vous allez comprendre que vous avez du mal à vendre. Vous avez du mal à prospecter. Vous avez du mal à trouver des prospects pour entrer, pour les faire entrer dans votre opportunité. Et donc, la frustration s'installe, le découragement s'installe. Pas parce que les réseaux sociaux ne fonctionnent pas. Pas parce que Facebook ne fonctionne pas. ça fonctionne très bien. Mais c'est parce que la stratégie que vous utilisez, elle a ses limites. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer la deuxième stratégie qui est le marketing d'attraction. Le marketing d'attraction, c'est l'opposé du marketing de prospection. Dans le marketing de prospection, c'est vous qui prenez le produit et vous allez rechercher le client et vous rencontrez des objections. Par contre, dans le marketing d'attraction, vous mettez en place un système qui vous permet d'attirer les bonnes personnes vers vous. Voyez un peu la différence. Dans le marketing de prospection, c'est vous qui courrez derrière les autres. Et dans le marketing d'attraction, ce sont les bonnes personnes qui viennent vers vous. Et une fois qu'ils viennent vers vous, vous êtes en position maintenant de force. Si vous les attirez vers vous, c'est parce que quelque part, ils ont vu quelque chose qui les a attirés chez vous. Et il y a une certaine confiance qui a commencé à naître entre vous. Parce que les gens doivent vous faire confiance d'abord avant d'acheter quelque chose chez vous. C'est ça les réseaux sociaux. Et une fois que vous les attirez, ensuite vous êtes possédés, excusez-moi pour la faute, vous êtes possédés pour la valeur à ajouter à cet individu. Et ensuite, ce sont les personnes elles-mêmes qui demandent à acheter chez vous ou rejoindre votre opportunité. Voyez un peu la différence. De l'autre côté, vous courez derrière les gens. Ici, ce sont les gens qui viennent vers vous. De l'autre côté, vous êtes possédés par ce que vous voulez vendre. Mais avec le marketing d'attraction, vous avez envie d'ajouter de la valeur. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez des objections. Alors que ici, ce sont les personnes elles-mêmes qui demandent à acheter chez vous, qui demandent à entrer dans votre opportunité. Voilà les deux stratégies marketing qui existent. Et je voudrais simplement vous poser une question. laquelle de ces deux stratégies est la bonne selon vous ? Est-ce la prospection ou l'attraction ? Mettez-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre la clochette afin de ne rien rater car je vais continuer à publier des astuces, des stratégies gratuitement sur cette chaîne pour que ça puisse vous aider à booster votre business. En attendant de nous retrouver la prochaine fois, je vous souhaite un très bon succès. Ciao, ciao !